Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Zone scolaire. Je me retrouve actuellement à l'école primaire de Saint-Bruno, école qui se retrouve évidemment sur le territoire de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. On va rencontrer entre autres la directrice Hélène Laperrière, plusieurs intervenants qui vont nous parler de différents projets. Mais pour tout de suite, allons rencontrer la présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. En compagnie de la présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Roxane Thibault, bienvenue à Zone scolaire. Bonjour Mélissa. Évidemment, on va parler de ce qui retient l'attention dans les commissions scolaires depuis les dernières semaines, compression budgétaire. C'est certain que c'est quelque chose, un nombre de chocs qu'on va dire que le ministre a annoncé, le ministre Blais, les compressions budgétaires. La hauteur qu'il a annoncée, c'était 350 millions. Le 1 % de la masse salariale, c'est 150 millions, qui nous fait 200 millions. Les dernières nouvelles, il y a de l'incertitude un peu, c'est peut-être un peu moins que ça, mais c'est certain que les commissions scolaires se doivent de compresser. Pour nous, c'est à la hauteur environ de 6 à 7 millions qu'on devrait compresser depuis 5 ans, la sixième année cette année, la dernière année qu'ils nous ont promis. Ils ne nous ont pas sorti nos règles budgétaires, qui auraient dû être sortis la semaine passée, qui vont être sortis au mois de mai. Ce qui veut dire qu'on va être encore à précipiter les choses. Pour la commission scolaire, on a commencé à regarder les endroits où c'était plus stratégique d'aller chercher un peu de sous. C'est certain que si la compression est moins élevée, ça fait notre affaire, mais inquiétez-vous pas, s'il y a des sous qu'on a retenus, on va les remettre, ça va nous faire plaisir. Je pense que c'est plus facile d'aller en chercher un peu plus pour l'instant, et ensuite de remettre des sous dans nos écoles, dans nos services et un peu partout. C'est quand même un bon processus qui s'en vient pour la commission scolaire du Lac-Saint-Jean face à ces compressions-là. Le processus est déjà commencé, il ne faut pas attendre la dernière minute, parce que c'est quand même des montants très élevés. Je vais vous donner un chiffre, peut-être entre 1,5 million à 2 millions à aller chercher. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut consulter, il faut aller dans nos écoles. Tous les services sont mis à contribution pour aller chercher le plus de sous possible sans faire mal à personne, mais on le sait que ça va faire mal. Regardez, on ne se le cachera pas. C'est des compressions cette année qui feront très mal. Évidemment, ce sera à surveiller au cours des prochains mois pour la commission scolaire. Parlons maintenant d'un nouveau projet dans les écoles secondaires, les défibrillateurs. Exactement. Nos quatre écoles secondaires auront la chance d'avoir une formation qui sera donnée par la fondation ACT. C'est les défibrillateurs automatisés, externes automatisés. Ce sont des défibrillateurs qui peuvent sauver la vie de nos jeunes. Les enseignants auront des formations qu'ils donneront à nos élèves. Et ces élèves-là auront la chance, on va dire la chance, c'est peut-être pas une chance, s'il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque, de pouvoir utiliser les défibrillateurs. Vous savez, il y a 2300 jeunes qui vont avoir cette chance-là, d'avoir cette formation-là. Et quand on regarde au niveau du Canada, il y a 40 000 problèmes cardiaques par année. Ce qui veut dire que c'est 75 % qu'on peut réussir à sauver avec le défibrillateur. En tout cas, on est très heureux d'avoir cette chance-là de donner la formation. Et c'est dans nos quatre écoles secondaires et l'École centrale Québec. L'Ordre du mérite régional, ça s'est passé récemment. Quelques personnes qui ont été récompensées. Oui, puis je suis heureuse d'être à Saint-Bruno ce matin parce que c'est quand même quelqu'un de Saint-Bruno, pour la commission scolaire, qui a reçu l'Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires. C'est Mme Danielle Mongeur, qui a été impliquée au-dessus de 20 ans à tous les niveaux de la commission scolaire. Elle a commencé dans les conseils d'école, dans les comités de parents. Elle a été aussi commissaire. Et c'est une personne qui ne s'en laissait pas imposer, qui donnait son opinion, mais avec toujours respect des gens. Moi, je suis fière, je suis très fière d'avoir eu cette chance de lui donner cette médaille d'argent. Et au niveau de la région, c'est Mme Lise Gagné qui l'a reçue pour la commission scolaire des Rives du Saguenay. Toujours médaille d'argent, étant donné que c'est un commissaire, c'est politique. Et M. Rémi Rousseau qui l'a reçue pour le pays des Bleuets. Et pour administratif cette année, c'est M. Saint-Pierre de la commission scolaire de La Jonquière qui a reçu la médaille de bronze au niveau de la région. Fait que félicitations à nos quatre jubilaires ou nominés. Puis c'était une très belle journée. Chaque année, la commission scolaire du Lac-Saint-Jean reçoit des chèques de désorganisation. Et il y a l'école Garnier de l'Ascension qui s'est vue remettre un certain montant d'argent. Exactement. L'école Garnier a reçu de l'Association des transporteurs un chèque pour aider à l'apprentissage des jeunes dans la région. Depuis plusieurs années, c'est environ 6 000 $ que la commission scolaire a reçu pour permettre aux jeunes soit de le prendre pour des activités culturelles, sportives ou des sorties, ce qui est important. Puis on remercie quand même les transporteurs. C'est une belle collaboration qu'on a depuis plusieurs années. C'est un chèque de combien? C'est 450 $ si je ne me trompe pas, mais il y a peut-être d'autres écoles aussi qui vont en recevoir. Mais pour l'instant, il y a lui qui a été annoncé. Autre école qui a reçu, la commission scolaire du Lac-Saint-Jean a une équipe qui participe au Grand défi Pierre-Lavoie. Et cette équipe s'est associée évidemment avec une école d'ici. Exactement. L'équipe du défi Pierre-Lavoie, c'est une équipe quand même qu'on supporte depuis plusieurs années, a remis un chèque de 3 000 $ à l'école Saint-Gérard qui va leur permettre d'investir dans leur activité de la boîte à lunch. La boîte à lunch, c'est pour permettre aux jeunes d'avoir des lunchs santé, ceux qui ont moins de moyens ou qui ont besoin, qui n'ont pas eu le temps de manger. Puis moi, pour avoir assisté souvent à l'école Saint-Gérard à des activités dans le cadre de moyens de financement ou nous faire connaître leur école, je peux vous dire que c'est les petits marmitons, puis ils font un très beau travail. Puis les boîtes à lunch sont vraiment santé. De plus en plus, nos écoles axent sur santé, que ce soit dans les cafétériens, dans nos écoles secondaires. On est vraiment des écoles qui sont dans le programme vivre en santé et je ne me rappelle plus, en forme. Madame Thibault, ça a été un plaisir. On va se reparler pour la dernière de la saison très bientôt. Merci. Oui, espérons qu'on va faire le soleil cette journée-là. En compagnie de la directrice de l'école primaire de Saint-Bruno, Hélène Lapérière, bienvenue à Zone scolaire. Je sais que ce n'est pas votre première fois. Alors, on prend de l'expérience. Bienvenue encore une fois à vous à l'école Saint-Bruno. Bonjour. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2011. Et depuis ce temps-là, il y a eu quand même une belle évolution ici à Saint-Bruno. On peut dire ça. Il y a eu une belle évolution au niveau de toutes les interventions qu'on fait à l'école. Mais je pense que ce qui est le plus important de parler, de souligner, c'est l'augmentation de la clientèle. Alors, la dernière fois qu'on s'était vus, on avait 200 élèves. Et depuis ce temps, on est rendu à 284 élèves, plus 30 passe-partout. Alors, c'est vraiment une école qui est toujours en adaptation, mais qui est florissante aussi avec ses beaux nouveaux élèves. Ce que ça a amené, évidemment, c'est de faire des changements dans l'école. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des locaux. On a été obligés de laisser partir notre grande salle, qui était notre endroit de ralliement, pour permettre de faire des locaux de plus, évidemment, des locaux de services de garde, de bibliothèques et prendre des anciens locaux pour faire des classes. Mais tout ça, c'est très, très bien passé. Et surtout, on a eu le soutien, évidemment, des ressources matérielles qui sont venues nous donner un coup de main. Donc, c'était bien. Et aussi, en même temps qu'on a fait ça, on a été ciblés parce que le ministère avait demandé que dans la commission scolaire, il y ait des écoles ciblées pour recevoir des élèves qui avaient des particularités. Donc, en même temps qu'on a fait ça, on a eu l'ajout d'un ascenseur et de nombre de personnes pour accueillir des enfants qui ont des particularités. Et ce qui fait en sorte que l'école, bien, c'est une école impressionnante maintenant à voir au niveau physique. Parlez-nous peut-être du projet éducatif qu'on va retrouver à l'école primaire de Saint-Bruno? Oui. Alors, la dernière fois qu'on s'était parlé, on fait un parallèle, évidemment. La dernière fois qu'on s'était parlé, on avait beaucoup discuté de la lecture, mais aussi des habiletés sociales qu'on voulait mettre, qu'on voulait accompagner nos élèves lorsqu'ils vont à l'extérieur, à la récré, dans les passages. Et tout ça, depuis ce temps-là, il y a eu une évolution extraordinaire. Les enfants sont beaucoup plus calmes. On a mis des choses en place avec les enfants. Ils prennent conscience de l'importance de certains comportements. Donc, on a enlevé cet objectif-là de notre plan de réussite pour en cibler un plus au niveau pédagogique, si on veut, du côté des mathématiques et de la raisonner et la résolution de problèmes. Ce que ça a amené, évidemment, pour la lecture depuis six ans, c'est même sept ans qu'on travaille là-dessus, aussi au niveau de l'augmentation de notre taux de réussite. Puis ça, c'est important de le dire parce que là, on vient de faire l'analyse au mois de mars. On ne sait pas ce que ça va donner à la fin de l'année, mais on avait visé une augmentation de nos élèves en réussite de 5 % et on est rendu à 11 % à ce temps-ci de l'année. On est vraiment contents. C'est sûr que là, il y a des évaluations de fin d'année qui sont peut-être plus complexes, qui vont peut-être faire un changement, mais on voit bien que toutes les interventions qui ont été faites et aussi toute la motivation de nos élèves à travailler dans le même sens a amené des résultats. Même chose pour les mathématiques, même si ça ne fait pas très longtemps qu'on le travaille spécifiquement dans le plan, nette amélioration, 15 % pour un objectif qu'on avait de 5 % au mois de mars. Donc, on est très, très contents de ça. Parlez-nous peut-être des projets, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Tout au long de l'émission, évidemment, on va en découvrir, mais je sais qu'il y en a peut-être quelques-uns que vous voudriez aborder. Évidemment, vous allez, entre autres, on va parler de partenariat tout à l'heure, mais vous allez voir un projet en conscience phonologique. C'est très pédagogique, mais c'est tellement intéressant. Un autre projet qui implique les enfants au conseil d'élèves. Mais il y en a d'autres qu'on avait déjà vus, qui sont encore là, qui ont pris de l'ampleur, entre autres, la cantine santé. Ça, c'est encore présent. Puis il y a encore les quiz, les enfants sont très impliqués. Le recyclage, c'est énorme à l'école, le recyclage. Les enfants, au niveau environnemental, sont vraiment très près de ça. Le compostage, on en a fait aussi. Il y a tout ce qui concerne le sport. On a des projets qui concernent des tournois de volleyball, des tournois de ballon-chauffeur. On a plein d'activités. J'avais une liste que je pourrais vous faire, mais on en aurait pour une heure à en parler. C'est très dynamique dans beaucoup de sphères dans notre école. Une école qui bouge beaucoup, au niveau culturel, même au niveau sportif. Les deux. Puis on a la chance. Puis là, on pourrait enchaîner avec les partenaires. On a la chance d'avoir des partenaires extrêmement impliqués. Vous allez voir avec le Club Optimiste, donc j'en parlerai pas beaucoup, mais la municipalité qui nous permet d'utiliser leur aréna, leurs locaux pour faire des activités culturelles, pour faire du patin avec les petits. Donc la municipalité, c'est vraiment aussi un partenaire important, mais aussi tous les gens du milieu, les commerçants du milieu. Les gens sont toujours ouverts. Quand on a des projets, qu'on a besoin de soutien financier ou des soutiens au niveau de personnes, de gens pour venir s'impliquer, sont toujours ouverts. Donc on est vraiment chanceux à ce niveau-là. Hélène, ça a été un plaisir. Je vais vous souhaiter la bonne fin d'année scolaire et nous, on va continuer la visite. Merci. Bien, bonne visite. Au revoir. Linda, parlons maintenant du Club Optimiste. Peut-être nous parler de la mission première. La mission première, c'est l'aide à la jeunesse. Mais notre mission, on dirait, c'est inspirer le meilleur chez les jeunes. Donc nous, on fait des activités toujours, bien, la plupart du temps en fonction des jeunes de notre municipalité. On va aussi s'impliquer dans des projets communautaires, mais ici à Saint-Bruno, on est chanceux parce qu'on fait beaucoup de partenariats directement avec l'école primaire. Alors vu qu'il y a beaucoup d'enfants ici, c'est le meilleur moyen pour nous de toucher à tous les jeunes de la municipalité. Parlez-nous peut-être des projets avec le Club Optimiste parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui vont se dérouler pendant l'année. Oui. Alors, on a une semaine d'appréciation de la jeunesse où d'habitude, on fait un projet culturel. Ça, ça change à tous les gens. Ça va dépendre de ce qu'on va trouver comme idée. On fait, en février, on fait toujours une sortie au Mont-Lac-Vert, la Glissade. On passe la journée avec les enfants. On fait aussi Star d'un jour. C'est présentement en cours. Alors ça, ce sont des jeunes de cinquième année qui vont passer une journée dans des commerces en entreprise. Cette année, il y en a 41. Alors, les clubs optimistes trouvent les commerces, voyagent les enfants dans les commerces. Puis, c'est ça, ils leur font profiter. Les enfants choisissent où ils vont aller. Puis, ils leur font profiter de cette journée-là. On fait les concours d'art de s'exprimer en public et d'art oratoire. Ça, c'est vraiment un concours oratoire. Ils apprennent un texte pour la maternelle à la troisième année. Puis, les quatre, cinq et sixièmes années, eux autres, ils doivent écrire un texte qu'ils doivent réciter avec un sujet donné par l'optimiste. Ça parle toujours d'optimiste. Puis, l'art oratoire, bien, c'est pour... Ça peut aller jusqu'aux... Les jeunes qui ont jusqu'à 19 ans. Puis, ensuite, il y a d'autres étapes qui font qu'ils vont aller dans un concours de religion. Il y a un concours de district. Combien que vous êtes de membres dans le club optimiste? Nous, on est 39 membres. Ça veut dire, avec nos conjoints, ça donne près de 80 personnes qui travaillent à l'année pour les projets du club. Puis, de quelle façon on peut faire partie du club optimiste? Bien, le premier critère ici à Saint-Bruno, c'est de demeurer à Saint-Bruno. OK. Puis, à peu près, n'importe qui qui est intéressé, alors, ils vont contacter un membre. On va seulement l'ajouter à notre club. Puis, on se réunit une fois toutes les deux semaines environ. On travaille de septembre jusqu'à juin. L'été, on prend congé. 37 ans pour le club cette année? 37 ans cette année, oui. Puis, on a toujours travaillé en collaboration avec l'école, aussi longtemps que moi, je me souvienne. Ça fait que ça a toujours été un très beau partenariat. Puis, on les remercie énormément de tout le support qu'elles autres peuvent nous donner. Alors, on y va encore pour quelques années à venir. Linda, ça a été un plaisir. Merci. Merci. Je me retrouve en compagnie d'Éloane Thivierge, la présidente du conseil d'élèves. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, parle-moi du conseil d'élèves. Comment ça fonctionne ici à l'école de Saint-Bruno? Bien, au début de l'année, bien, elle qui s'occupe du conseil d'élèves va passer dans les classes pour expliquer le fonctionnement du conseil d'élèves. Après ça, toutes les classes vont choisir un représentant. Après ça, il y a les élections pour la présidence de l'école. Tous les candidats sont en... Bien, sont en... En élection. En élection. Ils font des pancartes, ils passent dans les classes. Après ça, ils vont tous faire un texte devant l'école. Puis, tous les élèves vont voter pour eux qui le veulent. Dans le fond, c'est quoi le rôle du conseil d'élèves ici? Bien, le rôle du conseil d'élèves, c'est... C'est un rôle important parce que c'est des réunions qui ont choisi les activités. S'il y a un problème, il y a quelque chose à améliorer, bien, le conseil d'élèves, on va trouver une solution. Là, il y a les enseignants. J'imagine qu'ils sont avec vous, leur rôle des enseignants. Bien, il y a deux enseignants, puis il y a une animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire qui sont avec nous. Bien, ils s'assurent du bon déroulement des activités, de la réunion. Après ça, ils... Bien, ils font le lien avec le personnel de l'école. Dans le fond, ils sont là pour vous accompagner, pour un peu vous guider dans les projets que vous voulez instaurer dans l'école. Oui, c'est ça. Parle-nous, justement, des projets qu'on va retrouver dans l'école de Saint-Bruno, en fait, avec le conseil d'élèves. Bien, on a du compost qu'on fait toute l'année. Il y a des personnes qui s'occupent de vider les bagues, de faire des pancartes, puis de s'occuper du compost. Après ça, on a le... Bien, le conseil d'élèves fait partie de l'équipe verte. Ça, c'est pour ramasser des canettes. Bien, ils font des concours entre les classes, puis comme en ce moment, tous ceux-là qui vont ramasser 800 contenants vont participer à un tournoi de soccer ou de baseball. C'est une belle motivation, hein? Oui. Après ça, on fait aussi des activités pour les fêtes spéciales. Comme à l'Halloween, bien, on a fait venir l'école des sorciers. C'est... On a fait des équipes multi-âges, puis là, chaque... Bien, avec un nom en thème avec l'Halloween. Toutes les équipes, bien, avaient un nom. Puis là, ils passaient dans les classes pour les activités, là, les activités scientifiques. On a fait... À Noël, on a fait les petits lutins de Saint-Bruno. C'est ramasser des denrées non perçables pour la Saint-Vincent-de-Paul. Là, on voulait faire quelque chose de spécial. Fait qu'on a fait une vidéo sur le thème les petits lutins de Saint-Bruno-Travail-Fort pour inciter les élèves à en amener plus. Puis dernièrement, on a fait un gros salon du livre. C'était... On avait fait des galettes pour voir le public. On avait aussi... Toutes les classes avaient fait des kiosks. Pourquoi t'as décidé de t'impliquer, toi, dans le conseil d'élèves cette année? Bien, parce que j'ai déjà été représentant de ma classe. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Fait que cette année, je voulais faire quelque chose de spécial. Qu'est-ce que t'aimes, justement, dans ton rôle de présidente? Bien, j'aime organiser les activités. Puis j'aime beaucoup d'une avec mes amis, là. Est-ce que l'année prochaine, tu vas t'impliquer encore dans le conseil d'élèves? Bien, oui, mais je vais juste être représentant de ma classe parce que j'aimerais essayer de laisser la place aux autres. Et Léohan, merci beaucoup. Bonne fin d'année scolaire. Merci. Jean-Gabriel, parle-nous d'un projet que vous avez fait, justement, le Salon du livre, ici, à l'École de Saint-Bruno. Bien, pendant le mardi, à la salle de nutritionnelle, on a fait un Salon du livre. Ça fait que ça, c'est chaque élève présentait un livre. Ça fait que là, comme moi, mon livre, c'est Canot volant. Ça fait que là, on le présentait, il y avait des parents qui venaient. Puis le coût était de un livre par an. Ça fait que vous avez ramassé quand même pas mal de sous. Oui, puis on a vendu des galettes puis du café. Merci beaucoup. Bonne fin d'année scolaire. Bye! On va aller faire un tour maintenant d'un projet qui a été fait pendant l'Halloween. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait des sciences. Les élèves se promenaient dans l'école pour aller faire des genres de sciences. Des genres de potions magiques, c'est ça? Avec les professeurs. Ça, ça a été apprécié. Oui. Merci. Vous autres, les petits lutins, vous avez ramassé des denrées non périssables pendant le temps des Fêtes, c'est ça? Oui. On a ramassé une grosse collègue de denrées. Puis après que les ramasseurs de denrées sont venus, toute l'école était là, puis on leur a offert un nom d'un riz. Ça, c'était pour la Saint-Vincent-de-Paul, c'est ça? Oui. Merci. On s'en va au compostage maintenant. Vous autres, est-ce que vous aimez ça, cette activité? Oui, c'est le fun. Composter, il y a moins de déchets, puis ça fait du bien à l'environnement. Ça fait aussi du bien pour les plantes. Ils poussent plus vite. Ils aiment ça. Qu'est-ce que vous faites précisément ici, dans cette activité-là? Bien, on jette les plures, puis des fruits, puis on n'a pas le droit de jeter du papier ou des papiers de ficelle ou du plastique. Vous faites un petit peu plus attention à ce que vous allez jeter maintenant. Oui. Il y a un beau projet à l'École de Saint-Bruno, en fait, c'est le recyclage des canettes. Avec l'argent massé, ça permet de se procurer des iPads, comme vous pouvez voir. Donc, peux-tu nous parler davantage de ce projet? Bien, les iPads, on se procure avec l'argent des canettes. Il y a un chariot qui se promène dans l'école, puis avec ça, bien, on peut faire des maths, du français, on peut calculer, on peut jouer des fois dans nos temps libres, puis un petit peu ça, là. Est-ce que c'est populaire, les iPads, ici? Oui. Vous aimez ça? Oui. Parfait. Puis est-ce que les canettes, il y en a plusieurs qui les ramassent, c'est tous les élèves de l'école qui les ramassent? Oui. Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin d'année scolaire. À vous aussi. Bien qu'aujourd'hui, vous allez travailler avec Benoît. Benoît va vous expliquer l'atelier d'aujourd'hui. C'est un atelier sur les... Rébus. En compagnie de Sonia Lachance, enseignante en orthopédagogie ici à l'école primaire de Saint-Bruno, on parle du projet Conscience phonologique. Qu'est-ce que ce projet-là et d'où ça part? Écoute, depuis cinq ans que je viens dans les classes de maternelle, puis je travaille vraiment la conscience phonologique avec les élèves, c'est partie d'une idée. J'avais des amis en difficulté qui, d'année en année, ça se poursuivait. Rendu en sixième année, bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, j'ai eu l'idée d'aller les chercher, puis de les amener avec moi en maternelle pour travailler la conscience phono. La conscience phono, c'est la base de la lecture. Être capable de faire des rimes, faire des syllabes, découvrir les phonèmes au début du mot, à l'intérieur du mot. Fait que je suis partie de cette idée-là. Puis ensuite, je suis allée chercher l'aide des sixième année. Ils viennent travailler avec moi, puis on s'en vient avec les amis de maternelle. Comment ça fonctionne, justement, le projet? Comme là, ici, on a des élèves en arrière de nous, il y a un atelier. Ça fonctionne comment? En début d'année, je vais choisir des amis de sixième. Puis on prépare un atelier. Donc on est dans mon local, je leur explique l'atelier, je le présente. Bon, comme en ce moment, ils travaillent les rébus. Fait que j'ai vraiment expliqué aux amis de sixième année qu'est-ce que c'était, pourquoi on le fait, puis comment on va le faire. Fait que je les prépare avant. Je les fais pratiquer, je les explique pour être prêts à venir le faire en maternelle. Qu'est-ce que vous faites, justement, après ces rencontres-là? J'imagine que vous faites une analyse de ce qui a été fait. Bien, avant l'analyse, on s'en vient en maternelle. Présentement, on prend toute la classe, on sépare la classe. Quand moi, j'arrive en maternelle, j'explique l'atelier aux enfants. Donc c'est toujours moi qui est en charge. Puis les sixième année, ils viennent en support. Fait que moi, j'explique l'atelier. Ensuite, les jeunes se placent. Puis ils vivent l'atelier. On fait des rotations au cours de la période parce qu'ils peuvent le vivre de plusieurs façons différentes, avec plusieurs cartes différentes. C'est toujours des jeux, sous forme de jeux. Puis chaque ami travaille avec les amis de maternelle. J'ai cinq grands, normalement, quatre à cinq grands. On sépare la classe en petits groupes. Il y a quand même une belle collaboration entre les plus grands et les plus petits, justement. Il y a beaucoup de partage. Moi, je le fais parce que les amis d'ici, c'est très riche. Pour eux, c'est des voisins, c'est des amis. Des fois, c'est un grand frère, une grande soeur. Fait que les amis de maternelle, ils ont tellement hâte que les grands viennent. Si j'annule la période, ils sont très déçus. Oui, parce que pour eux autres, ils adorent ça. C'est quoi les avantages, justement, de ce projet-là? Les bienfaits, peut-être? Moi, je peux parler pour les grands parce qu'on en discute. Il y a une valorisation, il y a un sentiment de confiance, un sentiment d'appartenance. Moi, je crois en leur capacité. Fait qu'en leur laissant un peu de liberté, c'est sûr que moi, je suis toujours présente. Je les accompagne, je les guide tout le long de la période. Ça dure une heure. Puis, il y a un sentiment aussi. Benoît me disait, je me sens moins gênée maintenant. Et depuis que je vais dans les maternelles. Fait qu'ils ont développé leur personnalité. On n'a pas conscience. Il y en a sûrement d'autres choses. C'est très riche. Benoît, t'es l'un des animateurs pour le projet Conscience Phonologique. Qu'est-ce que tu fais précisément? Bien, j'anime les activités. Qu'est-ce que vous faites comme l'eau aujourd'hui? Est-ce que tu peux me présenter un exemple? Aujourd'hui, on fait des rebuts. Comme un coup plus un coup égal coucou. Qu'est-ce que t'aimes de ce projet-là? Qu'est-ce que t'aimes, toi, faire ici? Bien, j'aime apprendre aux plus jeunes que moi que, bien, pour être prêts en première année, pour qu'ils soient plus évolués. Est-ce que t'es moins gênée d'être l'animateur comme ça? Oui, moi, un petit peu. Ça me dégêne. Merci beaucoup, Benoît. En compagnie de Marie-Josée, vous êtes enseignante ici à l'École primaire de Saint-Bruno. Entre autres, on se retrouve dans la classe de maternelle parce que c'est ici que se déroulent les ateliers de conscience phonétique. Donc, vous prêtez un peu votre local pour l'activité. Je prête mon local, mais je prête aussi mes élèves. D'ailleurs, ils sont très heureux de recevoir les grandes sixièmes années qui viennent avec eux autres faire des jeux parce que c'est toujours sous forme de jeu. Ils sont très, très contents. Ils en feraient tous les jours. Quand je mets ça à l'oreille, « Oh oui, les amis de l'étudiant, ils arrivent! » Ils sont super contents. C'est sûr qu'on a beaucoup de bénéfices dans ça pour les petits. C'est une façon d'apprendre autrement qu'avec un adulte ou est-ce que c'est formel. C'est des petits groupes qui sont toujours en action et ils sont toujours en train de réfléchir. Puis l'enfant, il ne s'en rend même pas compte qu'il est en train d'apprendre. Mais souvent, je reviens sur l'atelier après puis je dis, « Bien oui, vous vous souvenez-vous? » « Bien oui, on a déjà fait ça. » « Bien là, Marie-Josée, on connaît ça. » Donc, c'est un projet, c'est fantastique. Moi, je ne veux jamais arrêter ce projet-là. J'espère que je vais être écoutée puis que les enseignantes de sixième année aussi, il faut qu'ils y croient. Donc, c'est un très beau projet. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci. C'est ce qui termine Zone scolaire. Un merci tout spécial à la directrice de l'école primaire de Saint-Bruno, Hélène Lapérière, ainsi qu'à tous ses intervenants et bien sûr à la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Ici Mélissa Raté, on se reparle le mois prochain pour une autre édition de Zone scolaire. On va se reparler, entre autres, à l'école Maria de Saint-Cœur-de-Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Télé-Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco. Télé-Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco-de-Marie.